Coucou mes paillettes, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon lundi, ça reste un lundi quand même. Bon ben ici, journée complètement dingue, on est en plein bouclage du magazine numéro 5 pour Swan et Neo. Et franchement, c'est chronophage ! Voilà, quand on vous prépare une BD ou un livre ou un jeu, c'est beaucoup de travail aussi, mais c'est étalé sur plusieurs mois. Alors que là, c'est concentré sur quelques semaines, et clairement, c'est tous les jours, c'est énorme, c'est juste énorme. J'espère que le résultat vous plaira, parce que vraiment, on y met toute notre énergie, tout notre cœur, tout notre temps. Je viens seulement de me poser, je suis allée faire un petit tour dans le jardin, et devinez quoi ? On a un retour ! Mais oui, il y a quelqu'un qui était parti depuis plusieurs semaines, enfin quelqu'un, et qui vient de rentrer à la maison. Donc, vous devinez qui c'est ? Le lundi dernier, je vous ai dit qu'on vous avait ramené plein de belles surprises de la boîte postale. Il y avait notamment ceci, l'agenda Swan et Neo, le nouveau, ainsi que le cahier de texte. Alors, les garçons vous en ont déjà parlé sur leur compte Instagram. Ils vous ont même organisé un concours, donc vous pouvez tenter de remporter leur agenda, leur cahier de texte. Donc, vous avez vu que cette année, c'est grand changement, c'est Swan et Neo en personnage de bande dessinée. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je les trouve vraiment très réussis. On a récupéré aussi une autre surprise qui concerne Swan et Neo, mais là, il faudra encore quelques jours de patience pour qu'il vous la partage. Mais elle arrive ! Préparez-vous, ça sera cette semaine. Quelques temps, je vous avais partagé rapidement la couverture de mon nouvel agenda. Je vais enfin pouvoir vous en dire plus. Il est tout rose, tout girly, vous allez voir l'intérieur, plein de bonne humeur et de paillettes. C'est un condensé de Sophie Fantasy. L'agenda scolaire avec, évidemment, quelques licornes. Il y en aura peut-être un peu moins que l'année dernière, mais elles sont quand même là. Rassurez-vous, il y a plein de bonnes ondes, tout ce qu'il faut pour que vous vous sentiez vraiment au top toute l'année. Les années précédentes, je vous ai partagé mes astuces pour l'organisation, to-do list, la liste des anniversaires à fêter. Enfin, vous verrez, il y en a plein l'agenda. Super important, encore une fois, pour être au top. Évidemment, j'ai pensé aussi au moment de détente. Il n'y a pas que l'organisation, mais paillettes. Je vous ai mis des mandalas. Je vous ai mis aussi des tests. Alors ça, je ne vais pas trop vous spoiler. Ils sont juste là. Voilà, c'est bon. Vous avez tout vu. Il y a plusieurs tests dans l'agenda. Je suis sûre que vous allez adorer. Bien entendu, à la fin, vous découvrirez les nouveaux stickers, encore plus girly que les années précédentes, avec des effets pailletés et complètement exclusifs. Ils ont été créés seulement pour vous, seulement pour cet agenda. Regardez, il y a des meuglicornes, oui, oui, en stickers. Ce n'est pas excellent, ça, franchement. Bon, énorme coup de cœur pour les lunettes qui sont là. Voilà, bientôt les vacances, elles vont être d'autant plus d'actualité. Vous retrouvez évidemment mes bisous pailletés. Et regardez, j'ai mes messages de stickers avec des petits post-it plein de paillettes. Bon, il sort jeudi dans toute la librairie. Vous pouvez déjà le précommander en ligne. Je vous mets le lien. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Trop hâte d'avoir vos retours.